Les embouteillages sur certaines routes dégradées au quartier Essos-Marché n'en finissent plus. La bretelle dessert les quartiers est de Yaoundé. Une voie très incontournable lors des matchs de football à Yaoundé. Mais l'axe est devenu un véritable cauchemar pour les riverains. Ça fait pratiquement 8 ans que nous sommes installés ici. Il n'y a plus de 5 ans que l'eau inonde ici à Madizon. Quand il pleut ici, il y a exactement une inondation. Les voitures n'arrivent pas à circuler. Donc il y a tout l'eau et ça n'y a pas tout là. A moins d'un kilomètre de l'axe présidentiel, une haute bretelle d'un quartier de Yaoundé au lieu dit Etambafia sort des oubliettes. Cette route avait été goudonnée pour la dernière fois il y a 43 ans. Merlin, un résident du quartier, quoi vivre un rêve avec le début des nouveaux travaux. Imaginez-vous d'abord en saison pluvieuse, nous avons des problèmes de boue. En saison sèche, nous avons des problèmes de poussière. Et vous savez ce qu'il veut dire la poussière. La poussière s'accompagne avec les maladies. Pas loin d'ici, on avait une poubelle. Une poubelle, une gagne de poubelle. Même à proximité des édifices publics, certaines voies secondaires à Yaoundé sont en état de délabrement avancé. C'est le cas avec la route qui juxte le palais de justice de Kounou. Les travaux débutés ici n'ont jamais été achevés, laissant place à l'insalubrité. Les populations depuis trois ans s'y accommode, au même titre que les propriétaires de véhicules. Mais déjà à Yaoundé, des voies s'élèvent de plus en plus pour décrier la présence des routes dégradées en pleine capitale. Tout le monde va accuser le système. Je ne pourrais pas dire que c'est le président de la République. J'espère que les autorités en charge pourront le faire d'ici là. Les travaux de réfection de certains axes routiers, jadis délabrés, ont commencé. Mais combien sont-ils concernés ? Les autorités contactées par VOA Afrique n'ont pas souhaité en dire plus. À cinq minutes de route de cet endroit se trouve le stade Omnisport de Yaoundé, l'un des sites devant abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux de réfection de la bretelle Mimboman-Saper et Sos seront bientôt lancés. Au terme, ce sera la fin de près de 5 ans de cris et de désagréments pour les riverains de cette bretelle. Les travaux entrent dans le cadre du programme dit triennal pour l'accélération de la croissance économique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.